L'envol du Rossignol, partie 13 Après la sortie du volume 13 Coach Barba en 1987 Et après en avoir terminé avec la tournée Saw avec Peter Gabriel Youssou Nour et le Super Etoile sort un nouvel opus qui s'intitule Gainé, les Lyons C'est un album dédié au Lyon du Sénégal, l'équipe nationale de football Il faut savoir que Youssou est un ultra passionné de football C'est son sport favori de loin Il n'aura que très peu de matchs importants Et c'est le fan de foot qui parle à travers ce titre Gainé Et c'est aussi le Patriot Youssou flatte à travers cette chanson La grandeur des équipes nationales du Sénégal Le son de Gaïdé est extrêmement moderne Je vais m'arrêter un instant Pour parler d'abord de la voix de Youssou Nour et ensuite de l'instrumentation Si vous écoutez bien la voix de Youssou Nour, elle ne ressemble Et vous pouvez écouter tous les albums Elle ne ressemble dans cet album à aucun enregistrement déjà entendu de la voix de Youssou Nour Et on n'entendra plus jamais sa voix enregistrée telle qu'elle l'est sur cet album là Ça m'a frappé et ça continue de me frapper À quel point la voix est travaillée L'ingénieur du son a fait un travail admirable sur ce volume La prise de son sur EUFNN ainsi que le mixage ont été faits par Daniel Bujon au studio des Dames à Paris Youssou a une voix assez nasillarde mais pas dans le mauvais sens Ça se sent, si vous écoutez la façon dont il chante par exemple dans EU C'est très révélateur Par ailleurs, le son de cet album Il porte la marque d'Abi Pfaï et de l'excellent batteur Pape Mamouddian de Djangos Ils impriment sur cet opus un rythme extraordinaire C'est vraiment le sommet de la collaboration entre Abib Pfaï et Pape Mamouddian Qui sont la base rythmique Combien de du 2 Quand-les-moi une voix-bois Ça m'a fait un nombre, comme ça Il est écritland-là Dépou importe Concernant les titres, outre le titre éponyme Gaindé, on retrouve plutôt de la mélancolie A travers les titres, merci, dont j'ai parlé dans l'épisode 12 et molle Et il est aussi marqué par le dépit amoureux que chante Youssou dans E.U. et F.A.N.E. Ce sont deux chansons qui transpirent la tristesse Et enfin, il y a l'extardinaire Bamako Qui relate la fameuse rencontre qu'a eu Youssou Nour avec une personne Une supposée personne dans la gare de Bamako Cette personne qui lui avait prédit des choses extraordinaires le concernant Maquille 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 tard de notre société, l'utilisation des pouvoirs occultes dans le but de nuire à son prochain. Yossou est très marqué et très troublé par le décès d'Alasek et il mettra d'ailleurs un point d'honneur, d'après mes informations, à ne pas interpréter cette chanson sur scène pour des raisons, pour des raisons qui n'appartiennent qu'à lui. Et quand on écoute Merci, il faut se concentrer sur la ligne de basse, les lignes de basse que joue Habib parce qu'il joue une ligne de basse normale qu'il double avec une ligne de basse jouée avec une basse fretless. C'est un son extraordinaire. Sous-titrage ST' 501 L'année 88 est aussi marquée par une participation à la nouvelle tournée d'Amnesty International. Cette tournée est pour lui l'occasion d'apprendre auprès de monuments de la musique comme Sting, Peter Gabriel et autres Bruce Springsteen. Le super étoile en profite pour acquérir encore plus d'expérience et de professionnalisme. Et c'est ça qui frappe tous ceux qui côtoient le super étoile, c'est la soif d'apprendre qui habitait tous ses musiciens. Il faut dire que le super étoile est encore très jeune. En 1988, le super étoile a à peine 6 ans. Et à cette occasion, Youssou fait appel encore une fois à Djangos, le batteur, parce qu'il sait à quel point il est efficace et moderne. Djangos éclaboussera de son talent le fabuleux concert que donnera Youssou à Buenos Aires le 15 octobre 88 au stade Monumental. Pour les amateurs de foot, le stade Monumental est le stade d'un des deux plus grands clubs d'Argentine, River Plate. et dans ce concert-là, il jouera notamment le fabuleux Ndobin ainsi que l'extraordinaire Akiru Zaman en compagnie du jazzman, Brentford Marsalis. Ndobin ainsi, L'envol du Rossignol, c'est tous les mercredis et samedis à 20h GMT sur Soundcloud ou sur www.ducocalam.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501